La civisme a permis de libérer la parole, de faire avancer la confiance dans la parole des victimes. Ça, c'est ma priorité. Je m'appuierai sur les 82 propositions et recommandations que la civisme a faites. J'ai demandé à la civisme, que j'ai réunie immédiatement après mon arrivée, de me proposer le modèle, ce qu'ils pensent bien pour faire continuer à travailler la civisme dans l'intérêt des enfants exclusivement et surtout pour casser ces tabous. J'ai confiance dans la parole des enfants, j'ai confiance dans la parole des victimes et c'est pour les accompagner que j'ai besoin que la civisme continue pleinement son travail dans un environnement de confiance. Les vacances, effectivement, coûtent cher et les vacances, c'est un moment qui est important. C'est pour ça que le pas scolo, c'est une vraie avancée. Tous les enfants de notre pays à l'âge de 11 ans pourront être aidés jusqu'à 350 euros pour partir en colonie de vacances et vivre bien ces vacances en collectif. Mais il y a aussi les vacances en famille et je sais à quel point ça peut être nécessaire aussi pour créer des souvenirs, pour pouvoir rentrer à l'école et puis raconter ce qu'on a fait l'été par exemple. Et pour ça, il y a un certain nombre d'aides qui existent. Je vous invite à regarder VACAF qui est par exemple une des aides nécessaires pour partir et partir en famille. La PMA pour toutes, c'est une loi d'égalité et elle va avoir deux ans maintenant. Parce que ça fonctionne, il y a quand même des situations de retard, on voit des délais qui sont inégaux d'un territoire à l'autre, mais on voit aussi une mobilisation magnifique des professionnels qui accompagnent ces PMA. Pour que la PMA pour toutes soit une réussite pour toutes les femmes qui le souhaitent, on a fait un bilan aux deux ans. D'abord sur les sécos, on va les soutenir plus. On va permettre aussi aux gamètes, pour être très concrète, aux dons de spermatozoïdes, d'être partagés parce qu'on a des endroits où il y en a plus que d'autres. Donc on va faire circuler un peu plus cette disponibilité de gamètes. On va aussi permettre à plus de structures d'hôpitaux de pouvoir faire de la préservation ovocitaire, c'est-à-dire garder aujourd'hui les ovocytes pour permettre d'avoir à les utiliser plus tard avec plus de 20 établissements supplémentaires, mais surtout faire une grande campagne d'information, de communication, pour dire à toutes les femmes quels sont leurs droits, comment pouvoir s'orienter et lever parfois ce tabou. On va, pour continuer à lever ce tabou, faire un grand plan de lutte contre l'infertilité. Et là-dedans, il y aura un certain nombre de mesures qui accompagneront cette magnifique avancée de la PMA pour toutes.